Moi, je ne suis pas tarné, donc c'est le seul problème. Je suis mitigé parce qu'aujourd'hui, on n'est pas qualifié. Je pense qu'on avait la place, bien sûr, sur cette fin de saison, d'obtenir une qualification dans les 6. Oui, on peut avoir quelques regrets, certainement de points de bonus, notamment perdus, notamment offensifs à domicile, je pense notamment au match de Lyon. Maintenant, après, de notre côté, on est satisfait quand même de se maintenir dans ce top 14, de ne pas faire ce match de barrage contre Biarritz, parce qu'on était à cette place-là fin décembre. C'est surtout de la maîtrise qu'on avait sur la fin de saison. Je trouve que nos joueurs maîtrisaient leur rugby, maîtrisaient vraiment parfaitement le système dans lequel on voulait jouer, on voulait aller tous ensemble. Et j'ai trouvé beaucoup de sérénité dans nos derniers matchs. Je pense que les joueurs ont assimilé, ont surtout porté ce projet sur le terrain et ont été vraiment acteurs de leur performance sur la fin de saison. Oui, la victoire à Lyon, c'est sûr que d'un point de vue psychologique, mental, ça a marqué l'équipe, parce que d'aller s'imposer à 14 contre une équipe qui était dans le top 6 à ce moment-là, qui était très performante, c'est certainement un déclic. Maintenant, l'équipe de Lyon, ce jour-là, elle a reçu le 13e au classement aussi. Je pense qu'il y a eu du relâchement côté yonais, ils ne nous attendaient vraiment pas, je pense. Et nous, on en a profité, mais parce qu'on a des joueurs de valeur, bien sûr, et qui certainement ne méritaient peut-être pas cette 13e place, mais c'est un championnat qui est tellement dur que le moindre relâchement, tu peux te retrouver en bas vite. Donc, c'est aussi un avertissement pour le début de saison prochaine, pour la saison prochaine. Ça va être très compliqué, mais ça le sera d'autant plus si on n'a pas cette concentration et cette volonté qu'on a eue sur la fin de saison. La satisfaction, c'est de prendre des joueurs inconnus ou très peu connus, avec très peu d'expérience, et de les amener à performer, à être à très haut niveau. Donc, je pense qu'on va avoir de belles surprises dans les semaines à venir, très rapidement, puisqu'on risque d'en retrouver quelques-uns en équipe de France. Et des garçons qui ont... Je me rappelle, le premier match à domicile, avec cette défaite du Stade français, on a fait jouer des garçons qui avaient peu d'expérience à ce niveau-là, mais ce match-là, ça les a fait grandir énormément, et très vite. J'ai un exemple à prendre, c'est le cas de Flo Vamemberg, qui est arrivé à 20 ans de Toulon, qui joue contre le Stade français titulaire, contre Maestri et Gabriel, qui sont deux joueurs de l'équipe de France, deux internationaux français, et dix mois après, le même joueur joue contre Etzebet, qui est champion du monde, et fait un match remarquable. Mais il le fait parce que je pense qu'il a commencé dix mois avant. Alors, c'est aussi prendre des risques pour nous, c'est aussi avoir des résultats qui sont peut-être négatifs au départ, mais qui, à la sortie, sont plus que positifs pour lui et pour le club. C'est important de parler des recrues, mais après, c'est important aussi de parler des joueurs qui sont déjà au club, et qui sont là depuis longtemps aussi, et qui sont eux aussi des véritables moteurs pour l'équipe. Donc aujourd'hui, moi, sur les 23 qu'on joue contre Toulon, je retiens qu'il n'y en a que deux qui ne seront pas là la saison prochaine, donc qu'on aurait aimé garder, bien sûr, Anthony et maman, mais je me dis que, voilà, pour l'avenir, c'est important d'être sur un socle solide, et je pense que les 21 qui restent, c'est un socle très solide pour la saison prochaine. Donc on a un effectif qui va grossir un peu, sans être extraordinaire, mais notre meilleur recrutement, c'est nos joueurs, les re-signatures, c'est nos jeunes du centre-fondation qui ont progressé, et ensuite, les autres, on a essayé de, ouais, par petites touches, de rajouter ou de remplacer des joueurs qui arrêtaient leur carrière aussi, ou des joueurs qui partaient comme Anthony et maman. Voilà, après, c'est pas tapageur comme recrutement, mais c'est aussi, je répète, c'est aussi notre vocation à nous ici, c'est de prendre des joueurs, parfois, qui n'ont pas de cap, pas connus, et les amener à très haut niveau. Son intégration a été très rapide, et il a amené beaucoup de confiance en notre ligne de trois quarts, donc, notamment, en positionnant Billy Bottitou comme trois quarts centre, qui nous a fait beaucoup de bien, je trouve, son apport. Ouais, voilà, après David, il a aussi maintenant une expérience derrière lui, qui fait qu'il est très à l'aise avec les joueurs actuels, c'est un entraîneur qui est passé par le top 14, qui est passé par la Pro E2, qui est un championnat très dur, et très formateur aussi, donc, bon, voilà, et puis, bon, je trouve qu'avec Joe, qui est anglo-saxon, et, bon, comme j'avais travaillé deux ans en Angleterre, je connaissais bien ce genre de mentalité, ça m'a pas dérangé, au contraire, je trouve que ça fait un bon assemblage. Ouais, ouais, ça a été surprenant, je pense, ça a surpris nos joueurs, même les plus anciens au club, ça a surpris, donc, je pense qu'ils avaient envie de retrouver l'équipe, et, ouais, moi, j'espère sincèrement qu'on va faire du guichet fermé toute la saison prochaine, parce que c'est important pour nous, je pense que le match de Toulon, on le gagne, et bien sûr, les joueurs se le gagnent, mais le public, il a grandement participé, donc, voilà, il nous tarde, il nous tarde vraiment que cette pandémie soit derrière nous, qu'on puisse retrouver du public dans les stades, mais pas une jauge à 50%, on espère avoir une jauge à 100% et remplir Pierre Fabre à tous les matchs à domicile. Moi, je ne suis pas tarné, donc, c'est le seul problème, mais, après, oui, je me reconnais, mais c'est vraiment des valeurs du rugby que j'aime, et, ouais, je ne sais pas si elles sont présentes dans les autres clubs professionnels, aussi fortes qu'ici, en tout cas, mais, oui, oui, je trouve que c'est des valeurs qui me correspondent parfaitement, mais qui correspondent, d'ailleurs, à vraiment à tous nos joueurs, parce que c'est ça aussi, j'ai réappris à recruter des joueurs, pas que sur le sportif, mais aussi sur la mentalité, c'est vrai, c'est important, nous, on a rencontré tous nos joueurs, même les joueurs étrangers qu'on fait venir de loin, on les rencontre en visio, et Pierre-Yves ou Mathias font un gros travail de recherche, pas sur la qualité sportive, mais sur la qualité humaine du joueur, et je trouve que c'est important. À la sortie, c'est un groupe facile à entraîner, pour un entraîneur, et on a des relations très franches entre nous, donc, c'est comme ça qu'on avance, c'est facile, vraiment, continuons comme ça, mais bon, après, j'espère, je répète, que les nouveaux qui arriveront seront comme les derniers qui sont arrivés, comme les anciens qui sont là, c'est des gars très simples, très travailleurs, et qu'on continuera à bien avancer ensemble. Voilà, mais non, pas de vacances, on a... Bon, j'ai pas besoin de vacances, on me tarde déjà de reprendre, j'ai fait lundi, lundi sans rugby, déjà le mardi, ça m'a manqué, donc ça va être long, je pense.